... L'incontournable Bienle Bonsoir, voici le sommaire de votre magazine d'information. Dakar sous la menace de la vague d'ordures, plus de ramassage des déchets ménagés, la collecte s'arrête, les travailleurs du nettoiement exigent le règlement d'arrêt de salaire. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal pour une réhabilitation de son statut dans la sphère syndicale, la CSA qui par ailleurs demande à Macky Sall de tenir ses engagements dans les meilleurs délais en pointant la baisse des denrées de première nécessité. Le président de la République hôte de son homologue français, de quoi Macky Sall et Nicolas Sarkozy vont-ils parler ? Daniel Diouf nous ramasse l'essentiel des spéculations autour de cette visite officielle. Le chef de l'État est arrivé à Paris ce mercredi. Nous nous arrêterons ce soir sur une saleté bien présente chez nous, la Ménégite, complice du climat selon les spécialistes. Et puis pour nous en parler, le professeur Mamadouba, responsable du site de surveillance des Ménégites à l'hôpital Arbé-Royer. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Papes Dior, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Le point sur l'actualité, c'est avec les travailleurs du nettoiement qui vont regarder Dakar se salir. Très en colère et ils font quasiment dans la menace sans aucune forme de concession. Les salaires doivent être payés pour ce mois de mars, sans quoi Dakar sera envahi par les ordures. Ce sont les propos tenus par le secteur général du syndicat des travailleurs du nettoiement. Il s'agit de Mme Nézi, que je vous propose d'écouter au micro de Fatou Kuntoukante. Au moment où je parle, aujourd'hui c'est le 17 avril et nous n'avons pas encore perçu nos salaires du mois de mars. Le salaire, il est vital. Nous sommes des travailleurs qui avons choisi honnêtement de travailler dans les ordures. Et il me semble que c'est un manque de respect et d'un manque de considération notoire caractérisé vis-à-vis des travailleurs du nettoiement. Au moment où tous les fonctionnaires ont reçu le salaire, pourquoi nous qui sommes en contact permanent avec les européens silenciés, avec toutes sortes de maladies, on n'arrive pas à être payés. Aujourd'hui, certains de nos agents font l'objet d'expulsions. Nos enfants ne partent plus à l'école. Il y a des dégâts collatéraux. Les banques aujourd'hui s'inquiètent puisque déjà les virements ne sont pas encore faits. C'est au nouveau gouvernement qui est là. L'état de grâce, c'est fini. En matière de salaire, il n'y a pas d'état de grâce. Tout travail mérite salaire. Ils exigent leur salaire pour de meilleures conditions de vie, mais pour des villes propres. Et puis l'économie verte, Papis Diaou, pour promouvoir l'emploi. Autrement investir dans l'économie verte sur la santé, la sécurité et l'environnement en milieu professionnel. Le Conseil national du patronant entend ainsi promouvoir la création d'emplois verts. Ceci passerait par une meilleure protection de l'environnement. Le CNP compte également, à travers une journée de sensibilisation, promouvoir l'exploitation de la biomasse et les ressources énergétiques vertes. Voici Maïssa Fall, vice-président du CNP, qui nous parle au micro de Fatou Kinedem. L'économie verte est aujourd'hui un enjeu de développement important, surtout pour nos pays, avoir de développement. Et les pays africains qui disposent de suffisamment de ressources naturelles, l'eau, le vent, le soleil en avondance. Et malheureusement, nous continuons toujours d'utiliser des énergies traditionnelles, qui non seulement nous coûtent cher, mais produisent des effets très nocifs pour l'environnement. Et aujourd'hui, l'enjeu de développement, pour nos pays, c'est d'utiliser ces nouvelles technologies, qu'on appelle les technologies vertes, qui non seulement protègent l'environnement, mais permettent de créer des emplois en masse. Le prétexte de cette journée, c'est le mois africain de la prévention, qui a été consacré. En effet, le ministère de la Fonction publique et du Travail invite les chercheurs à réfléchir sur les moyens qui permettraient d'utiliser les économies vertes. Il s'agit aussi de mobiliser des fonds pour réaliser ces projets. Voici Abdoulaye Diop, le secrétaire général du ministère de la Fonction publique. Aujourd'hui, toute activité présente des risques de détérioration de l'environnement économique. Et en clair, plus nous créons de richesses, plus nous nous enrichissons, plus la qualité de vie s'améliore et plus les risques par rapport à l'environnement, malheureusement, augmentent. La journée que nous organisons aujourd'hui tend vers cet ensemble de facteurs, protéger l'environnement travail, protéger l'environnement institutionnel de l'entreprise, mais aussi et surtout protéger les obligations et nos engagements vis-à-vis des générations futures. Et puis, partenariat entre le Sénat et l'Observatoire des femmes sur la parité. Les femmes veulent s'assurer que lors des prochaines élections législatives, la loi sur la parité sera appliquée sur les listes électorales. Le président de la Sénat leur a promis qu'elle sera bel et bien respectée. Nous l'écoutons. Nous écoutons Mme Fatoukine Diop au micro de Fatou Mottaba. Aujourd'hui, nous avons rencontré ce premier acteur qui est la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, dans le cadre de ces missions de contrôle du processus et voir ensemble comment nous pourrions mutualiser nos efforts pour nous assurer que les dispositions paritaires qui sont dans le code électoral vont effectivement être appliquées. Nous avons à cœur de faire appliquer cette loi et ces décrets d'application, puisque, comme vous le savez, c'est une obligation qui s'impose à nous. Nous avons donc pour nous l'obligation de nous imposer la loi avant de la faire imposer aux autres. Et nous veillerons à, effectivement, comme l'a rappelé la présidente, au moment de la réception des listes, que cette liste comporte bien, à peine d'irrécevabilité, je dois le préciser, la parité homme-femme-femme-homme. Ilham Djoufa, merci et merci également à tous ceux qui ont suivi cette partie actuelle et Khalifa. Ce sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve, Inch'Allah, demain. Inch'Allah. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal rafraîchit la mémoire au président de la République, Macky Sall, alors candidat à la présidentielle, avait pris un certain nombre d'engagements. La CSA relève la promesse des denrées de première nécessité, la fiscalité sur les salaires. Par ailleurs, la centrale souhaite une réhabilitation de son statut, ce dans la sphère syndicale. C'est un compte-rendu de Fatou Bintoukante et Boussisse. Ils avaient appelé à voter Macky Sall lors du second tour de la présidentielle. Les membres de la CSA, Confédération des syndicats autonomes, rappellent au nouveau chef de l'État le respect de ses engagements. Il s'agit tout d'abord de restaurer l'état de droit et les fondamentaux de la République. Ordre institutionnel, respect des lois et règlements, justice, équité, transparence, démocratie. D'améliorer les conditions de vie et d'existence des populations très éprouvées par la crise financière mondiale. Les camarades de Momo de Diouf estiment que ce changement n'est possible que par la mise en place d'un dialogue social préventif, afin de permettre un assainissement de l'espace républicain. Tout cela est possible si l'État adopte une position équidistante ou de neutralité vis-à-vis des organisations syndicales et met en place les structures opérationnelles d'un dialogue social préventif, les conditions de plein emploi, l'arrêt des politiques antisociales du néolibéralisme, la couverture médicale universelle. Ils s'insurgent contre l'exclusion dont ils faisaient l'objet dans l'ancien régime. La CSA attire l'attention du nouveau régime pour qu'il ne tombe pas dans les travers de la gestion partisane des organisations syndicales du défunt régime et met fin à la sous-représentation de notre centrale dans les institutions sociales telles que l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale, mais également l'absence dans beaucoup d'autres instances de concertation et de consultation où notre centrale a été exclue. La CSA qui se dit apolitique estime que le temps de grâce pour le nouveau chef de l'État est terminé et que les mesures doivent être prises dans les plus brefs délais pour une meilleure amélioration des conditions de vie des Sénégalais. La Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, le riz local trouve sa place au soleil, un bon coup à prendre aux yeux des producteurs. L'idée serait de bénéficier d'une subvention du produit pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Marie-Christine Mendy et Atanarba. L'USAID estime les besoins du marché sénégalais à environ 1 million de tonnes. Le Sénégal en produit plus de 400 000 tonnes par an, dont 80% tirés de la vallée du fleuve Sénégal. Les producteurs montent au créneau. Ils demandent l'appui des autorités. Les gens pensaient qu'avec le riz pluvial, on ne peut pas atteindre un tel nombre de quantités de tonnes. Alors je pense qu'avec le Nerika, on parvient à faire 4 à 3 tonnes à l'hectare. Je pense que si on renforçait ces productions de Nerika au niveau des zones pluviales, nous pourrons contribuer vraiment à l'autosuffisance alimentaire. Nous souhaitons le soutien du gouvernement pour qu'on puisse produire une grande quantité de riz afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Au-delà du riz importé, les producteurs rencontrent bien d'autres difficultés. Nous produisons beaucoup de riz, cependant il n'est pas bien vendu dans le pays. Nous demandons à l'état de réduire le prix de l'engrais, du gasoil et de tous les produits qu'on utilise. Pour cette dame, le consommé local est une alternative au riz importé et pour plusieurs raisons. Depuis 15 ans, je ne consomme que le riz local, parce que non seulement c'est facile à préparer, mais aussi le sac ne coûte pas cher par rapport au riz importé. La fiara est une vitrine pour la promotion du riz local, mais pour autant, les exposants n'arrivent pas à liquider leurs stocks. C'est un village dans la région de Tchesse. Les populations appréhendent de tomber malade, naturellement d'ailleurs pour tout le monde, mais la particularité de la localité, les moyens de transport abrègent fréquemment les souffrances des malades. En effet, le poste de santé ne l'est que de nom et en plus l'ambulance de ce poste de santé ne roule plus. Cette ambulance est en panne depuis 2009. Bientôt trois ans que le poste de santé de Kersambayacine fonctionne difficilement avec l'absence de ce véhicule pourtant indispensable. C'est un véhicule très vieux et aussi c'est difficile de trouver les pièces. Pour évacuer les malades, on cherche un clan d'eau ou bien on fait des appels téléphoniques pour appeler les autres clan d'eau qui se trouvent à Arnouto ou bien dans les autres villages en attendant qu'ils viennent. Malgré ces moyens réduits, la structure sanitaire reçoit tous les jours beaucoup de malades. Ces patients viennent non seulement de Kersambayacine, mais aussi des villages environnants. Depuis 2003 jusqu'à présent, ils sont en train de payer pour avoir des soins parce que c'est eux qui nous payent pour qu'on puisse faire le travail. Il y a des dotations en médicaments qu'on donne au poste de santé et nous, nous ne fons pas partie de ça. Dans ce village situé à quelques encablures de la ville sainte de Tivaon, la prise en charge des malades pose problème, surtout en cas d'urgence. Au moment d'accoucher mes jumeaux, des triplés, il n'y avait pas une seule ambulance dans cet hôpital. Pour m'évacuer aussi, la route était très défectueuse. Finalement, j'ai accouché en plein air. La charrette qui devait me transporter est venue tardivement. Le poste de santé a été construit en 2003 par des bénévoles. Aujourd'hui, avec ces difficultés, les habitants demandent à l'État du Sénégal de leur venir en aide pour qu'à Kersambayacine, les malades puissent se faire soigner dans de bonnes conditions. Le chef de l'État est arrivé à Paris ce mardi. Macky Sall rencontre son homologue français mercredi, répond à l'invitation de Nicolas Sarkozy, son deuxième déplacement à l'étranger. Depuis son investiture après la Gambie, le menu de leur déjeuner de ce mercredi suscite déjà une certaine curiosité, dont celle de Daniel Diouf. Officiellement, ce déplacement du chef de l'État entre dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié sur invitation du président français, selon le communiqué du premier conseil des ministres. Au-delà, aucune explication officielle sur le contenu d'une rencontre attendue demain entre les deux chefs d'État. Mais les spéculations vont bon train. L'on sait déjà que le voyage du président Macky Sall intervient dans un contexte marqué par une urgence de 200 milliards de nos francs. Le chef de l'État pourrait donc démarcher le déblocage immédiat. D'un appui budgétaire. Le contexte économique national délicat justifierait alors ce déplacement du chef de l'État. Les deux hommes pourraient discuter des questions de l'heure, le financement d'une baisse du prix des denrées de première nécessité, mais également les questions de soudure et d'électricité. Au-delà du volet économique, la presse sénégalaise avance la probabilité d'une rencontre avec l'ancien ministre d'État Karim Ouad. La composition de la délégation française le laisse présager. Le président Macky Sall se ferait entourer pour ce voyage d'un nombre minimal de collaborateurs. Son homologue français, selon la presse, aura à ses côtés ses ministres de l'économie, des affaires étrangères, de la défense et de la coopération entre autres. L'audience porterait l'onction d'un bras droit du président français. Quels que soient les motifs avancés dans certains médias sénégalais, Le contenu de ce déplacement présidentiel reste un secret pour la presse, mais vraiment pourquoi ? La page d'espoir avec Shatidyan Djao. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diahate. Alors Shatidyan Djao, le face-à-face tant attendu, c'est pour ce mercredi. Yekini, Balagay 2, mais en face-à-face sous haute surveillance. Sous haute surveillance, vous avez raison de le dire, Khalifa Diahate. Ce sera à la RTS, la radio-télévision sénégalaise, en face-à-face qui intervient. Après les deux échecs notés à Kies et au Radisson, le commissaire Aronassi promet une sécurité sans faille. Il donne ici les consignes qu'il faudra impérativement respecter. Il est interrogé par Ababakar Kamara. Les lutteurs, ils vont venir faire le travail, que les autres comprennent que les policiers, ils seront pour faire le travail aussi. Donc, le message que je lance, c'est que, ce n'est même pas un message, mais ce que nous demandons, c'est qu'à la signature de contrat, que les gens ne restent pas devant la RTS. Nous ne l'accepterons pas, nous allons occuper les lieux. On n'acceptera pas que les gens gardent les véhicules là-bas ou viennent s'agglutiner sur les grilles de la RTS. Avant le jour du combat, demain, nous avons une réunion encore plus restreinte avec le CNG, avec les partis concernés et, je crois, la police. Cela se passera au bureau, à mon bureau, au bureau du commissaire central. Mais sachez que nous allons prendre toutes les dispositions pour que ce combat se passe bien. Voilà, c'était le commissaire Arunassi à football, à présent, avec l'équipe nationale olympique du Sénégal qui s'envole ce soir. Ce sera à 22h, direction l'Angleterre-Manchester. D'abord, avant de rallier directement Londres, où ils seront rejoints par les professionnels. Donc, ce sont les joueurs locaux qui vont partir ce soir. Pour rappel, le staff technique a publié hier une liste de 18 joueurs. Ali Mal, l'entraîneur adjoint de l'Est, Douane, pense qu'on devrait sélectionner plus de joueurs évoluant au Sénégal pour parer à d'éventuels désistements de professionnels. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Sayer, Assa Diop et Germaine Dior. Quand on joue avec une équipe de monde, qui est une équipe locale, des joueurs professionnels, qui ont l'habitude de jouer ensemble, donc je dis, par exemple, au Sénégal, on avait le temps, par exemple, de faire au moins une équipe de 11 jours probables. 11 jours probables locaux, au moins. C'est-à-dire qu'après, par exemple, on peut prendre 7 jours, même si les autres ne viennent pas, au moins tu auras 11 jours locaux. Donc, c'est ça qu'on devait faire. Normalement, on devait faire ça. Une équipe nationale locale, olympique, qui sera prête. S'il y a défection, par exemple, tu peux contrer sur les locaux. Prends 25 jours, mais 18 jours, c'est peu. Voilà, c'était Arima, l'entraîneur adjoint de l'AES-Douane. Et puis, pour finir, Ligue européenne des champions, Bayard Dominique, Real Madrid. Les deux équipes s'affrontent actuellement en demi-finale allée de la Champions League. Et pour le moment, les deux équipes sont à égalité. Et en but partout, Rimiri avait ouvert le score pour les Allemands avant que Mesut Ozil l'égalise pour le Real Madrid. Khalifa Diarte, c'était tout pour ce soir. Merci, Cheikh Tidjanjiao. Cette saleté qui tue ou laisse des traces, c'est la meningite qui prend rendez-vous avec les infortunés. Une maladie contagieuse qui se propage plus vite dans certaines conditions climatiques. Nafi Satousila, d'Ame Gueye. Les quelques cas de meningite répertoriés ces temps-ci ont suscité une crainte chez les populations. La meningite est connue comme étant mortelle et contagieuse. Elle peut survenir sous forme d'épidémie et se manifeste avec des signes évocateurs. Lorsque le malade arrive à l'hôpital, le médecin recherche des signes qui sont très évocateurs. À savoir, une raideur de la nuque. Les symptômes de cette maladie sont cependant différents chez l'enfant et chez l'adulte. Le jeune enfant de moins d'un an, on ne retrouve pas toujours cette raideur de la nuque. Mais il y a des signes qui sont très évocateurs. C'est un enfant qui a de la fièvre, qui vomit, qui refuse de téter et chez qui on a plutôt une nuque qui est molle avec une fontanelle qui est bombée. Les cas de meningite sont souvent enregistrés selon un cycle de 10 à 12 ans. D'ailleurs, le dernier épisode d'épidémie date d'entre 1998 et 2000 et son apparition dépend de facteurs climatiques précis. On a remarqué que les épisodes d'épidémie de meningite surviennent sur une zone climatologique bien déterminée, qu'on appelle la ceinture meningétique de la Paysoni, qui est une zone juste en double, sous du Sahara, qui va de Dakar à Djibouti. C'est une ceinture qui touche surtout des pays où souffrent les vents secs, qui lèvent les poussières. On a remarqué que c'est essentiellement entre janvier et avril que l'on a le plus souvent des gaz. La tranche d'âge qui est comprise entre 5 ans et 30 ans, c'est cette tranche d'âge qui est la plus touchée. La maladie nécessite une prise en charge effective et une prévention absolue avec la prise de vaccins. Cependant, même guéri, la meningite laisse des séquelles aux patients. Il y a aussi le risque de survenue de séquelles neurologiques. Et ces séquelles sont à type de surdité. Donc c'est une personne qui perd la capacité d'entendre. On peut avoir des séquelles à type de paralysie d'un membre. Chez les enfants, on peut avoir des séquelles assez particulières. Ce sont ce qu'on appelle les hydrocéphalies. On peut aussi noter un retard de la croissance ou un retard psychomoteur. Un enfant qui va perdre sa capacité de développement psychique. Et on peut avoir aussi la survenue de séquelles à type d'épilepsie. Entre 1998 et 2000, le taux de létalité a été entre 10 et 12%. Aujourd'hui, au Sénégal, des stratégies sont en train d'être élaborées par les autorités sanitaires pour endiguer une éventuelle épidémie de meningite. Reste aux populations d'avoir l'esprit alerte et préventif. Nafisa Toussila, merci. Le professeur Momandouba est responsable du site de surveillance des meningites à l'hôpital Albert Royer. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, on a parlé du vent, le vent, comme complice de cette saleté. Alors, professeur, s'agit-il de mettre un masque à chaque fois qu'on soupçonne que cela souffle ? Merci. Permettez-moi d'abord de remercier les téléspectateurs qui nous regardent. Pour dire que le fait de mettre un masque, je pense que ne suffira pas. Parce que tout simplement, c'est une période de l'année qui est assez quand même particulière où il y a un vent qui souffre et que ça augmente la transmission du microbe responsable de l'analyse. C'est d'avril-analyse, c'est ça ? C'est du mois de janvier au mois d'avril-mai. Très bien. Donc, aujourd'hui, professeur, la présence de la maladie au Sénégal est avérée. Alors, quelles sont les zones à risque chez nous ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Je pense que les zones à risque, on a répertorié des cas par-ci, par-là dans les différentes villes du Sénégal. Jusqu'à présent, heureusement, nous n'avons pas atteint le seuil d'alerte dans la plupart de ces villes. Il n'y a que dans la ville de Kédougou où il y a eu un seuil d'alerte. Donc, nous sommes loin d'un contexte épidémique dans la plupart de ces villes-là. C'est rassurant. C'est assez rassurant. C'est rassurant. Alors, ma collègue Nafisila a fait le tour de la maladie avec son spécialiste. Mais, elle a parlé beaucoup d'enfants. Alors, est-ce que c'est une maladie qui ne s'attaque qu'aux enfants ? C'est une maladie qui s'attaque à tout le monde. Oui. Aussi bien les enfants que les adultes. Donc, c'est une maladie qui peut survenir sous forme épidémique. Nous, par exemple, à l'hôpital d'enfants Albert-Royer, il n'y a que des enfants que nous traitons. Nous avons quand même un certain nombre de cas. Fort heureusement, l'hôpital d'enfants Albert-Royer, c'est un hôpital de niveau 3. Donc, nous recevons des patients venant de partout. Donc, en fait, nous ne pouvons pas, à partir de nos statistiques hospitalières, dresser une évaluation correcte pour parler d'épidémie. Très bien. Aujourd'hui, au niveau de la prise en charge, justement, quelles sont les faiblesses à ce niveau ? Je pense que les grandes faiblesses, c'est le retard à la consultation. C'est... Ça, c'est une négligence, souvent, non ? Pas tout à fait, parce que souvent, nous avons quand même dans nos familles certaines habitudes particulières. Quand un enfant souffre de maux de tête, quand un enfant convulse, la tendance de nos familles, de nos grands-parents, c'est d'abord, en tout cas, de le montrer aux traduits praticiens, du point, ce qui amène un retard à la consultation. Donc, un retard de la prise en charge, ce qui augmente le risque de décès, ce qui augmente le risque de séquelles ultérieures. Ça, c'est vraiment la faiblesse. Mais, d'autre part, si l'enfant arrive dans nos structures sanitaires, la prise en charge, en tout cas, dans les hôpitaux de niveau 3, elle est correctement faite. Et c'est pourquoi nous ne déplorons pas beaucoup de décès. Par exemple, nous pouvons dire, ici, aujourd'hui, depuis janvier jusqu'à... de janvier à avril, au niveau de l'hôpital d'enfants Albert-Royer, nous avons eu, après 16 cas de méningite à un méningococque W135, et nous n'avons déploré que 2 cas de décès. Et ce qui fait un taux de décès d'environ 13,6%. Alors, professeur, je banalysais tout à l'heure en parlant de masques, quand on constate qu'il y a le vent. Mais c'est vrai que c'est interpellant, tout de même, d'entendre un spécialiste dire que le vent est un facteur qui propage la maladie. Donc, du coup, ça m'amène à parler de la prévention. Comment est-ce qu'on peut se prémunir ? Comment se prémunir ? Je pense qu'il y a deux types de prévention. Le premier type, c'est au moment des contacts, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été en contact avec une personne malade ou suspecte de méningite devraient bénéficier de ce qu'on appelle une chimioprophylaxie avec des antibiotiques. Heureusement, le microbe, le méningococque W135, c'est un méningococque qui est très sensible aux antibiotiques. Et il y a deux antibiotiques qui sont les plus souvent utilisés. C'est la rifampicine et la spiramicine. L'autre moyen de prévention, c'est la vaccination. Pour les vaccins, il existe deux types de vaccins. Il y a des vaccins dits conjugués et des vaccins polysaccharidiques. Les vaccins polysaccharidiques, eux, ne sont efficaces qu'à partir de l'âge de 2 ans. Donc, c'est des vaccins qu'on ne peut pas utiliser ou en tout cas qu'on ne doit pas utiliser avant l'âge de 2 ans. Mais à côté de ça, il y a des vaccins conjugués qui sont efficaces très précocement, même chez le nourrisson, de ces 2 mois. Donc, ces vaccins aussi peuvent jouer un rôle. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que, en fait, pour ce qui concerne les mesures préventives en matière de vaccination, je pense qu'il faut non seulement attendre un seuil d'alerte, mais également un seuil épidémique pour pouvoir déclencher des stratégies de vaccination pour les populations. Pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Oui, mais pour l'heure, par exemple, pour moi et ce téléspectateur qui s'inquiète, Comment faire pour terminer ? Pour vous, c'est facile. Si jamais vous avez été en contact, malheureusement, avec un cas suspect, je vous conseille de prendre des antibiotiques pendant 2 jours. Et c'est valable pour le téléspectateur qui nous regarde aussi. Oui. Merci, Mamadou Ba, responsable du site de surveillance des Ménégites à l'hôpital Albert Royer. Merci de nous avoir fait profiter de votre temps si précieux. Merci, Khalifa. Permettez-moi de remercier toute l'équipe qui travaille avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Professeur, retrouvez Mahmoudou Ibrakane ce mercredi. Bonsoir. Merci.